Wrocław, c'est 111 ponts, l'héritage de trois nations, une architecture spectaculaire, le plus grand tableau de Pologne et des Nains. Dans cet épisode, je vais visiter la ville de Wrocław, je vais vous montrer les places les plus reconnaissables que les visiteurs ne peuvent tout simplement pas manquer. Nous verrons les beaux intérieurs de l'université, le métier des allumeurs, des lampadaires de Ostrów Tumski, nous verrons aussi d'un œil d'oiseau la Halle au centenaire et beaucoup d'autres choses, donc asseyez-vous confortablement pour ne rien rater de cette magnifique ville. Sous-titrage ST' 501 L'hôtel de ville de Wrocław, elle est appelée la perle de l'architecture de la région de base Silestia. Et autrefois, il y avait des rayons qui étaient tenus juste ici. Maintenant, à l'intérieur du bâtiment, il y a un musée d'art qui est concentré sur les artisans de Wrocław. Le bâtiment aussi, il est situé au milieu de la place du marché. Si vous êtes en visite à Wrocław, c'est impossible de le rater parce qu'il est imposant au niveau de la place du marché. Et le bâtiment, il est considéré comme l'un des plus importants de la ville. L'hôtel de ville de Wrocław, elle était tellement appréciée par les historiens qu'elle était considérée comme un trésor pour la Pologne et aussi pour l'Europe. Peut-être que c'est parce que sa construction a pris 250 ans et a l'air aussi sa forme finale à la fin du XVe siècle. On peut aussi voir des personnages liés au christianisme sur les murs. Également sur la frise, on peut voir des animaux, des duels de chevaliers et des scènes de chasse. Sur la façade est, se trouve une horloge astronomique qui indique les faces de la Lune. Franchement, c'est très intéressant et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Sur le bouclier doré, on peut voir des symboles égyptiens. Le symbole de l'hiver, par exemple, c'est la lettre T à deux pattes. La lettre un peu sophistiquée du U, c'est pour l'été. Le O avec deux petites queues, c'est le printemps. Et l'automne, c'est marqué d'un W inversé. Le musée, il a ouvert en 2000 et à l'intérieur du bâtiment, il y a une autre curiosité. Certains disent que c'est le restaurant le plus ancien du monde, d'autres que le plus ancien d'Europe. Mais en tout cas, on est sûr que c'est le plus ancien de Pologne. Et pour ne pas me tromper, je veux dire que c'est l'un des plus anciens du monde. Et aussi le restaurant, il est ouvert depuis 800 ans. L'université de Wrocław, c'est l'une des plus anciennes et l'une des plus grandes universités de Pologne. Mais on n'est pas là pour aller en cours. Les bâtiments qu'ils abritent l'université, c'est considéré comme une attraction de Wrocław. Je ne vais pas vous en dire plus, je préfère laisser la parole à des vrais professionnels. On va rencontrer Madame Mitech pour les téléspectateurs de la chaîne, elle a gentiment décidé de nous faire une petite visite guidée et nous montrer les places intéressantes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. L'oratorium Marianum, sala muzyczna. L'oratorium Marianum, sala muzyczna. L'oratorium Marianum, sala muzyczna, jest to sala, która pierwotnie zakonowi jezuitów służyła jako kaplica, zresztą taki troszeczkę kościelny wystrój, później pełniła różne funkcje. Była lazaretem dla niewolników, była też miejscem stacjonowania żołnierzy, później stała się salą muzyczną, w której grali znani kompozytorzy Brahms, Rubinstein, Liszt, Paganini, ale jest to sala, która miała bardzo tragiczną historię. Wyobraź sobie, że mamy 1 kwietnia 1945 roku obronę Wrocław Festung Breslau, nad Wrocław nadleciało wtedy 700 bombowców. Mówimy o nalocie dywanowym na Wrocław i te bombowce spuściły na nasze miasto aż 5500 bomb. Jedna z tych bomb spadła tutaj do oratorium Marianum, niszcząc wszystko, cały dach, poszczególne kondygnacje aż po piwnicy. Po wojnie profesorowie ze Lwowa, z grupy naukowo-kulturalnej na czele z profesorem Stanisławem Kulczyńskim, późniejszym pierwszym rektorem Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, przyjechali tutaj do Wrocławia i zobaczyli ruiny tego gmachu, ruiny Oratorium Marianum. Postanowili, że muszą podnieść ten Uniwersytet z gruzów, tak by studenci i studentki mogli rozpocząć już wkrótce naukę na Uniwersytecie. Studenci wraz ze swoimi przyszłymi profesorami własnymi rękami wstawiali szyby okien, nakładali tynki na ściany tak, żeby ten gmach mógł znów funkcjonować jako Uniwersytet. Po wojnie przez lata Oratorium Marianum odbudowywano, ale gdybyśmy weszli do tej sali jeszcze w 2014 roku, to nie było tych pięknych fresków na pięciu plafonach, które widzimy tutaj na sklepieniu Oratorium Marianum. Dzięki zachowanym zdjęciom autorstwa Jagusza, które były zrobione zresztą na rozkaz Adolfa Hitlera w 1944 roku, wiedzieliśmy, co było namalowane ręką malarza Handkego, który zresztą też tworzył freski piętro wyżej w auli leopoldyńskiej. Na pomoc w sfinansowaniu odmalowania fresków w Oratorium Marianum przyszło polsko-niemieckie towarzystwo z profesorem Heizijem na czele, który w Bresla się urodził, tutaj spędził dzieciństwo, jest lekarzem, znanym profesorem. Mieliśmy już pieniądze, wystarczyło znaleźć malarza, ten również się znalazł, jest to Christoph Wetzel pochodzący z Drezna, 70-kilkuletni pan, który tutaj przez rok mieszkał we Wrocławiu i w Oratorium Marianum pracował kilkanaście godzin dziennie po to, żeby odmalować te 220 metrów kwadratowych fresków. Odpisał się pod swoim dziełem, malując swój autoportret na sklepieniu w Oratorium Marianum. Jest to taki siwy starzec, który spogląda w dół. Pod emporą muzyczną w Oratorium Marianum znajduje się jeszcze jeden bardzo ciekawy element. Jest to dłoń, odlew dłoni, taka w technice 3D, ale ciekawostką jest to, że jest to podpis, podpis Handkego, pierwszego malarza fresków w Oratorium Marianum. A fizycznie jest to dłoń Christopha Wetzla, czyli malarza, który malował freski na plafonach na sklepieniu w 2014 roku. Na schodach cesarskich, zaraz przy wejściu do Auli Leopoldyńskiej mamy dwie fotografie. Jedna z nich, ta wyżej, jest zrobiona w maju 1945 roku i ona doskonale pokazuje, jak budynek, jak ma główny Uniwersytetu Wrocławskiego wyglądał po bombardowaniu 1 kwietnia 1945 roku. Oratorium Marianum sala muzyczna znajduje się tutaj na parterze. Jak widać na górnym zdjęciu, bardzo ucierpiał dach i wszystkie kondygnacje podczas bombardowania 1 kwietnia. Aula Leopoldyńska natomiast znajduje się tu, na pierwszym piętrze i można powiedzieć, że wojna ją oszczędziła. Dlatego możemy ją oglądać w 90% z oryginalnym barokowym wystrojem. Zatem zapraszam Cię do naszej Auli Leopoldyńskiej, perełki baroku, sali, która jest oryginalna, barokowa i cudowna. Aula Leopoldyńska, perełka baroku, jedyne takie oryginalne, świeckie, w 90% oryginalne, barokowe wnętrze na Śląsku. Tutaj dziś odbywają się największe uroczystości akademickie. Tu inaugurujemy rok akademicki, tu absolwenci i absolwentki odbierają swoje dyplomy. Tu doktorat honoris causa odbierała polska noblistka Olga Tokarczuk, poeta Tadeusz Różewicz, Vaclav Havel czy Jan Nowak-Jeziorański. Ze czasów Akademii Leopoldyńskiej w Auli Leopoldyńskiej odbywały się wykłady dla studentów. Czyli Akademia Leopoldyńska miała tylu studentów i studentek, ile miejsc w ławkach w Auli Leopoldyńskiej. Aulę Leopoldyńską tak naprawdę czyta się jak książkę. Jest ona miniaturą świątyni Salomona, króla, który kojarzy się z mądrością. Mądrość jest to cecha, która jest przypisana do naukowców, do studentów, którzy tutaj studiowali w Akademii Leopoldyńskiej i teraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Na środku sklepienia w części audytoryjnej Auli Leopoldyńskiej znajduje się gołębica. Gołębica jest symbolem mądrości. Zamysł jezuitów był taki, że dzięki temu, że Aula Leopoldyńska ma kształt beczki, jest taka obła, ta mądrość miała spływać najpierw od gołębicy poprzez wszystkich mądrych ludzi sportretowanych na portretach w złotych ramach, później na profesorów, którzy siedzieli w lożach profesorskich, a na końcu na studentów, którzy pobierali nauki tutaj siedząc w ławach w Auli Leopoldyńskiej. W centralnej części podium Auli Leopoldyńskiej znajduje się bardzo ciekawa rzeźba. Jest to rzeźba cesarza Leopolda I Habsburga, który pokazany jest jak król Salomon, który wjeżdża do miasta pod Baldachimen. Po obu stronach cesarza Leopolda I widzimy rzeźby, które symbolizują cechy negatywne i pozytywne. Jedyną nieoryginalną częścią wystroja Auli Leopoldyńskiej są obrazy. W czerwcu 1997 roku najprawdopodobniej dwóch mężczyzn weszło po piorunochronie przez okno od strony Odry do Auli Leopoldyńskiej i wykroili nożykiem do tapet osiem obrazów. Dwa z nich zniszczone, ale udało się znaleźć, odrestaurowaliśmy je i to są te dwa obrazy, które wiszą tutaj przy wejściu. Pozostałe sześć to są kopie. A teraz zapraszam Cię na taras widokowy w wieży matematycznej. Na wieży matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego do lat 20. XX wieku mieściło się obserwatorium astronomiczne, a do dziś tutaj znajduje się urządzenie, które astronomom służyło do mierzenia południa. W ścianie gmachu głównego znajdował się otwór i w samo południe promień Słońca wpadał przez otwór i padał na linię południkową. Dzięki temu astronomowie dokładnie wiedzieli, kiedy wypada południe. Na tarasie widokowym wieży matematycznej znajdują się cztery figury, które symbolizują pierwsze nauki wykładane na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest to prawo, filozofia, medycyna i teologia. Z tarasu widokowego wieży matematycznej możemy zobaczyć cały piękny Wrocław. Z tarasu widokowego wieży matematycznej widać pięknie całe miasto. Szczególnie tą najstarszą część naszego miasta, czyli Ostrów Tumski. Z wieży matematycznej dokładnie widać dwie wieże katedry, również cały kampus grunwaldzki, plac grunwaldzki, a nawet halę stulecia, która znajduje się jakiś kawałek stąd. Przy dobrej pogodzie z jednej strony widać nawet góry. Na placu uniwersyteckim, tuż przed gmachem głównym uniwersytetu, stoi zupełnie wyjątkowa fontanna. Jest to fontanna z szermierzem, a szermierz jest symbolem wszystkich studentów Wrocławia. Z szermierzem wiąże się pewna legenda. Berliński artysta-rzeźbiarz Hugo Lederer przyjechał tutaj do Wrocławia, żeby na Uniwersytecie Wrocławskim studiować sztukę. Odebrał indeks w auli leopoldyńskiej, a później ze swoimi kolegami poszedł imprezować do jednej z tych kamieniczek, które znajdują się tutaj naprzeciwko fontanny z szermierzem. No i tak się stało, że przegrał wszystko, co miał w karty, sakiewkę z pieniędzmi, ubranie. Postanowił później wyrzeźbić sam siebie, jako ostrzeżenie dla studentów w Wrocławia, żeby podczas studiów za bardzo nie imprezowali. Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszym Uniwersytecie i wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzania Auli Leopoldyńskiej, Oratorium Marianum i Tarasu Widokowego Wieży Matematycznej. Pa, dziękuję! Dziękuję! Plus de 10 millions de personnes ont déjà visité ce bâtiment, et parmi elles, il y avait le premier secrétaire chinois, qui était très inspiré par ce qu'ils voyaient, et de retour en Chine, il a ordonné que de nombreux ouvrages similaires soient réalisés. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est l'image la plus reconnaissable de Wrocław, et peut-être même de toute la Pologne. le panorama Raspovitska a été peint en 1894 et d'abord il a été présenté à Lviv mais par rapport à la perte de ses terres au profit de l'Union soviétique il a été ramené à Wrocław pour présenter le panorama ils ont dû construire une grosse structure qui est en forme de cercle pour des raisons politiques le panorama il n'a pas été vu pendant très très longtemps et en fait il représente la bataille dans laquelle les polonais ont vaincu les russes c'est qu'en 1985 que le panorama il a été mis à disposition pour que les gens puissent l'avoir quelle est la particularité du panorama alors c'était un genre de cinéma en 3D de l'époque en fait le tout c'était de faire ressentir une immersion totale dans lequel des éléments réels et des images étaient combinés aussi le panorama il mesure 114 mètres de long et 15 mètres de haut je pense que ça va être l'aventure la plus grande que j'ai jamais vue donc voyons voir à quoi ça ressemble on a payé un équivalent de 100 souhaités et franchement c'est un peu cher quand même donc j'espère que ça vaut le coup heureusement qu'il y a un audioguide dans plusieurs langues dont le français et il y a une guide qui explique en polonais un peu l'histoire de la peinture le créateur du panorama dirigé par le général Aleksander Tormassova ici c'est Tadeusz Kościuszko c'est un grand héros polonais qui était parti aux Etats-Unis pour se battre pendant la guerre civile et après il a décidé de donner une partie de son héritage pour la libération des esclaves la visite elle a duré 30 minutes et en fait on a payé 50 votés par personne et voilà au début je me suis dit quand même que c'est un peu cher juste pour 30 minutes mais honnêtement quand même ça vaut le coup parce que c'est malgré que c'est qu'une peinture en fait vous avez des audioguides en plusieurs langues français, espagnol, allemand, vraiment toutes les langues et en fait ça aide vraiment à comprendre la peinture, l'histoire de la bataille moi j'ai trouvé ça très très touchant donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller les yeux fermés aussi quand vous achetez un ticket ici vous avez le droit de visiter trois musées les musées qui sont inscrits ici pendant trois mois gratuitement la salle du centenaire c'est probablement le bâtiment architectural le plus reconnaissable de Wroclaw il a été construit en 1913 et il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO c'est l'un des bâtiments modernistes les plus importants d'Europe et l'une des plus grandes structures en béton armé du monde aujourd'hui la salle elle accueille régulièrement des concerts, des spectacles, des balles, des matchs et tout l'espace autour de la salle il a été soigneusement conçu aussi devant la salle on peut trouver les plus grandes fontaines multimédia de Pologne les spectacles sont accompagnés de musique classique ou électronique en plus du grand nombre de cours d'eau on peut voir ici des feux d'artifice qui s'harmonisent avec la lumière et l'eau et à cette époque de l'année malheureusement tout est fermé la salle du centenaire a pu accueillir jusqu'à 10 000 personnes et ça a été construit par l'architecte allemand Max Berg à cette époque toute cette région ça faisait partie de l'Allemagne et après que la Pologne ait regagné la région en 1948 ils ont décidé de construire cette grande flèche qui avait pour but de symboliser l'effort de la reconstruction de la région par la population polonaise la flèche elle a été faite pour l'exposition des territoires récupérés ce qui était d'une grande importance pour les communistes de l'époque à l'intérieur on y trouve un centre d'accueil une exposition interactive pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'histoire également on y trouve des innovations technologiques comme les réalités virtuelles l'ensemble c'est un mélange intéressant de monuments historiques où se déroulent des événements et également c'est un lieu de repos et de détente pour les résidents locaux toute la zone elle est entourée par la pergola c'est une structure de 640 mètres de long en été vous pouvez aussi vous cacher du soleil et l'ensemble de cet espace il se trouve pas loin du plus grand parc de Vrotsov en été c'est vraiment un endroit digne d'attention on va pas aller maintenant parce qu'il fait vraiment trop trop froid en été un incontournable c'est le jardin japonais c'est un véritable enclave de l'architecture et de la flore asiatique au cœur de l'Europe avec ce froid franchement ça fait du bien de faire une petite pause avec un petit chocolat chaud à Ostromtulski on peut trouver encore des lampes d'air encore en gaz et tous les jours à une certaine heure il y a un monsieur qui vient les allumer avec du feu et le matin il vient les éteindre et en fait il doit en faire une centaine de lampadaires et voilà et du coup c'est devenu comme une genre de petite tradition on est venu faire une balade autour de Ostromtulski la nuit parce que franchement c'est joli il y a des petites lumières l'architecture aussi elle est pas mal du coup c'est vraiment une place que je vous recommande aussi on va mettre des photos de drones de la journée ça peut être un peu bizarre mais c'était la seule manière de faire on n'a pas pu faire autrement aussi Ostromtulski c'était la partie la plus ancienne de Vrossoif et elle était aussi appelée le Vatican silésien parce que pendant 500 ans elle a été entièrement sous la juridiction de l'église catholique du coup je pense que c'est une bonne place pour vous parler de l'histoire de la ville je me trouve sur le pont Tumski qui est aussi connu sous le nom du pont des amoureux où ils venaient attacher leurs canards et ensuite jeter les clés dans la rivière il y a un autre fait intéressant c'est que ce pont quand il était sous le règne de l'église catholique les hommes ils avaient l'obligation d'enlever leur couvre chef comme quand ils font à l'église et cette loi prenait rigueur dès l'entrée du pont Certains relient les débuts de Vrossoif à l'ancienne ville appelée Boudorgis qui était située ici au deuxième siècle après Jésus-Christ et il y a une divergence à savoir si Vrossoif c'était sa continuité directe ou si elle était située à 40 km en amont de la rivière Les habitations documentées de la région de Vrossoif remontent au VIe siècle et Vrossoif c'était très important dans la carte médiévale d'Europe parce qu'il y avait deux routes commerciales qui traversaient la ville il y avait la Via Regia qui s'étendait de l'Espagne à la Russie et la route de l'ambre de la mer Balchique à la péninsule des Apennans Je me trouve juste devant la statue de Jan Nepomussen qui était un vestige de la domination tchèque et aussi traditionnellement il pensait que les premières constructions d'un château à Vrossoif ont été construites par le prince tchèque mais récemment il y a eu des recherches qui montrent que les premières constructions d'un château ont été construites après sa mort C'était important et il y a une genre de petite concurrence entre les Polonais et les Tchèques pour savoir qui a fondé la ville mais en tout cas on sait que la première forteresse Mieszko I l'a construite et c'était pendant que toute la région était sous le règne de la dynastie Pias Remontons quelques siècles en arrière pour savoir à qui appartenait vraiment Vrossoif Alors pendant la plus longue période, c'est-à-dire 500 ans, Vrossoif était sous domination tchèque ensuite pendant 400 ans elle était sous domination polonaise et pendant un peu plus de 200 ans sous domination allemande Pendant que Vrossoif était sous domination tchèque, c'était une ville très indépendante et il l'appelait même la ville tchèque habitée par des Polonais Le caractère allemand de la ville y est marqué parce qu'ils ont immigré en masse et constitué même une grosse partie de la population L'écrivain Jan Neoda, il a même qualifié la ville de père fil et infidèle Avant 1945, Vrossoif était sous domination allemande et c'est pour cette raison qu'ils ont laissé une grosse touche dans l'architecture de la ville d'aujourd'hui Chacune des trois nations qualifiera son rôle de plus important dans la ville mais en tout cas on peut pas nier le fait que Vrossoif c'est la ville qu'elle est aujourd'hui grâce à trois nations et c'est ce qui fait son charme et ce qui enrichit cette ville Le bâtiment le plus ancien d'Ostrów Tomski c'est l'église Saint-Gilles juste ici C'est un mélange de style romain et style gothique Aussi à Ostrów Tomski vous pouvez trouver ce qui reste du château Piast mais pour ça il faut prendre rendez-vous au téléphone ou par mail parce que ça se trouve au sous-sol d'un monastère On a aussi l'église la plus impressionnante et la plus célèbre de Vrossoif C'est l'archicathédrale Saint-Jean-Baptiste juste ici et c'est la première en Pologne dans un style entièrement gothique Aussi elle mesure 97 mètres de haut et vous pouvez monter tout en haut pour avoir la vue sur toute la ville L'histoire a été un peu plus brutale parce que l'église a été détruite plusieurs fois à cause des guerres et des incendies et au moment de la reconstruction il y avait toujours une petite touche qui était ajoutée C'est pour cette raison que les églises en Pologne ont différents styles architecturaux des fois et sur les plus anciennes c'était comme des livres où on pouvait lire les histoires des guerres A l'intérieur se trouvent des chapelles gothiques et baroques L'orgue qui a été construit à l'origine en 1913 dans la salle du centenaire a également une histoire très intéressante et à l'époque de sa construction c'était le plus grand orgue du monde Malheureusement certaines d'entre elles ont été pillées pendant la seconde guerre mondiale et après avoir été déplacées dans la cathédrale il a fallu les reconstruire On comptait faire des beaux cadres avec les lumières de cette cathédrale mais malheureusement à 22h toutes les lumières sont éteintes donc un petit conseil si vous voulez faire une petite balade à Ostrów Tomski venez avant 22h parce que sinon vous allez voir plus rien Des personnages célèbres de l'époque ont visité ou même vécu à Ostrów Tomski comme Nicolas Copernig ou le célèbre séducteur Giacomo Casanova Lui il a été invité par un prêtre dans la ville et en venant sa visite elle ne s'est pas vraiment passée comme prévu il est tombé amoureux d'une fille, il est reparti avec elle la fille a pris son argent, elle l'a juste abandonné, elle est partie avec un autre homme et elle lui a laissé comme cadeau une maladie vénérienne on peut voir qu'il s'est fait arnaquer à Ostrów Tomski autrefois Ostrów Tomski c'était une île, le mot Ostrów ça veut dire île et au 19ème siècle une partie de la rivière elle a été recouverte par le sable et du coup depuis ça Ostrów Tomski ça a cessé d'être une île Si vous aimez notre contenu et notre travail n'oubliez surtout pas que vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Patreon mettez un petit pouce like, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune prochaine épisode super intéressante de Bambi Travail Vlog et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo